Radio Grand Lac, 92.1, le grand vin de la vie locale. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. C'est la rentrée pour Parenthèse Parentale sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à nouveau à me suivre tous les 15 jours sur le 92.1 et sur radiograndlac.fr. Je suis Isabelle Pierce, consultante en parentalité et dans cette émission Parenthèse Parentale, je donne la parole à des professionnels qui peuvent vous aider tout au long de votre cheminement de parents, de la grossesse à l'envol du nid. Je suis donc ravie de vous retrouver et de vous proposer en ce début d'année scolaire un cycle d'émissions que j'ai intitulé « Mon cerveau et moi pour booster mon potentiel d'élève ». Et pour co-animer cette émission, ces émissions je devrais dire, car il y en aura plusieurs tout au long de l'année scolaire, je reçois Vinciane Thomas qui est orthopédagogue, spécialiste de la gestion mentale. Bonjour Vinciane. Bonjour Isabelle. Tout va bien ? Tout va bien, merci, merci de m'accueillir. Pas de stress ? Non, ça va bien se passer. Je suis vraiment contente de te faire connaître aux auditeurs de Radio Grand Lac, Vinciane, parce que je t'ai rencontrée moi en 2018, lors du premier salon de la parentalité que j'organisais, et j'ai tout de suite eu un vrai coup de cœur pour les accompagnements que tu proposes auprès des élèves, grâce à la gestion mentale. On a donc décidé ensemble de mettre cette approche en lumière sur Radio Grand Lac, en particulier au cours du premier trimestre, où on va se retrouver régulièrement. Vous retrouverez Vinciane et vous pourrez lui poser également des questions d'une émission à l'autre, et elle répondra au cours de l'émission suivante. On donnera donc les informations pour poser ces questions en fin d'émission. Est-ce que tu es prête, Vinciane ? Prête. Prête, ok. Alors, on va faire une première pause musicale, et ensuite je te donnerai la parole. Nous allons écouter Kenji Girac avec sa toute jolie chanson, la toute dernière, qui s'appelle Eva. C'est une chanson qu'il a écrite pour sa petite fille, je crois. Donc c'est parti, Kenji Girac, Eva. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Le retour à l'école est synonyme de nouveaux apprentissages, de devoirs, et ça ne va pas toujours de soi, ni pour les enfants, ni pour les parents. Mais Vinciane Thomas, qui est mon invité, est orthopédagogue, et elle est là pour faire en sorte que cette année scolaire se passe plus sereinement pour tous. Et pour ça, elle a dans sa boîte à outils la gestion mentale. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Vinciane, peut-être une petite présentation pour que nos auditeurs te connaissent mieux, puisque tu vas faire plusieurs émissions avec moi. Voilà, est-ce que tu peux te présenter, et puis nous dire aussi, dans un deuxième temps, ce qu'est une orthopédagogue ? C'est parti ? Alors, je suis Vinciane Thomas, je suis belge. Il y a un petit accent, en effet. J'ai quatre enfants, et donc l'orthopédagogie est une science de l'éducation. Alors, évidemment qu'elle s'adresse à l'enfant, mais évidemment aux adultes aussi. Et quand on est orthopédagogue, on a soit la possibilité de partager ça avec des enseignants pour les former, soit au contraire de s'occuper directement d'enfants. Donc moi, j'ai choisi de me spécialiser en gestion mentale, qui est donc l'approche d'Antoine Delagarendrie. Et je suis praticienne et formatrice. Donc ce qui sous-entend que j'ai un cabinet, où j'accueille des personnes, et puis je vais dans les établissements scolaires pour former les enseignants. Je peux aussi accompagner les élèves sur le terrain dans les établissements. Et puis j'anime des ateliers, parents, enfants, enfin voilà. D'accord. Donc ça, c'est ta branche orthopédagogue. Mais alors, pour tout vous dire, Vinciane a eu une vie professionnelle très très riche. Donc voilà, moi pour l'avoir rencontrée et puis pour avoir échangé à plusieurs reprises avec elle, elle a plein de cordes à son arc et ça fait une thérapeute qui a beaucoup de ressources et beaucoup d'outils à proposer lorsqu'on la consulte. Est-ce que tu peux expliquer peut-être d'abord pourquoi tu es venue vers moi pour me faire cette proposition d'émission ? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi ? Pourquoi tu as voulu mettre en lumière la gestion mentale et puis expliquer aussi en ce début d'année scolaire aux parents, aux familles, ce que tu proposes ? Alors, la démarche, elle est double. Elle est d'une part de partager la connaissance de cet outil merveilleux qu'est la gestion mentale, mais elle est surtout l'occasion de proposer une démarche qui souvent est refusée ou en tout cas peu accessible parce que nous faisons partie des professions qui ne sommes pas remboursées. Donc ça a un coût. Et voilà, je n'aimais pas l'idée de ne pratiquer que pour les personnes qui en ont les moyens. Et voilà, la radio est un canal quand même qui permet d'élargir cet horizon. Je pense que tout le monde est capable de piocher dans les outils de la gestion mentale deux, trois choses assez simples qu'on peut faire avec ses propres enfants et ainsi les aider à dépasser les obstacles de leurs apprentissages. Oui, et puis tu es partie aussi d'un constat de te dire que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des parents disponibles qui sont OK pour aider aux devoirs. Il y a aussi en effet l'aspect financier, comme tu viens de le dire. Et puis aussi, il peut y avoir ce rapport qu'on a à l'école soi-même quand on a eu une mauvaise expérience. Voilà, ça peut en effet influencer. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que la vie scolaire d'un enfant va être aussi influencée par l'ancienne vie scolaire de son parent. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi-même, je suis venue à la gestion mentale parce que quand on a un de ces enfants qui semblent tout le temps être en conflit avec soi parce qu'au moment des devoirs, ça devient quelque chose de très tendu, on se dit que ce n'est pas possible. Il y a des enfants qui me disent au cabinet « Je pense que papa ne m'aime pas » ou « Je pense que maman m'aime moins que le frère, la sœur. » Donc ils finissent par confondre l'amour paternel et maternel avec leurs difficultés scolaires. Je trouve que c'est d'un triste. Et ce sont des choses qu'on peut éviter par des approches qui sont assez simples et qui ne sont pas d'aspect psychologique, qui sont vraiment des outils pratiques. Oui, de l'organisation. De l'organisation et des méthodes de connaître, de savoir comment fonctionne le cerveau d'un enfant et de pouvoir le guider. Donc c'est ça, c'est ce qu'on va voir au cours des émissions. C'est ça, c'est la mise en pratique de tout ça. Et encore une fois, on va rester très pratico-pratique. Une dernière chose, on a juste évoqué les difficultés scolaires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus souvent, parce que c'est aussi plus connu maintenant, on voit beaucoup d'enfants avec des troubles du neurodéveloppement, des enfants TDAH ou dyslexiques. Et donc là aussi, dans ce que tu proposes, il y a des outils pour aider ces enfants à avoir une scolarité plus harmonieuse. Tout à fait. La gestion mentale, c'est vraiment un outil qui va faire en sorte de comprendre le cheminement mental d'un individu, quel qu'il soit, et à travers ce cheminement, trouver des pistes pour qu'ils puissent dépasser les obstacles. Et les obstacles peuvent être la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, etc. Maintenant, il faut aussi tenir compte d'une chose, c'est qu'un enfant n'est pas un autre. Donc chaque dyslexie est différente. Donc on n'applique pas la même façon de guider un enfant dyslexique qu'un autre enfant dyslexique. C'est chaque fois différent. Et c'est ce qui fait toute la richesse de cette approche, c'est qu'elle tient compte de l'individu dans ce qu'il a de particulier. Et il est unique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs tout son charme et toute sa force. Donc voilà, chers auditeurs, vous voyez, on va vous faire découvrir quelque chose d'extraordinaire. Donc il va falloir nous suivre, écouter toutes les émissions. Ok, alors est-ce que maintenant, tu peux nous expliquer un petit peu rapidement la genèse de la gestion mentale ? Tu nous as parlé tout à l'heure d'Antoine Delagarendry, qui est le père fondateur de cette approche. Donc sur quoi il se base ? Qu'est-ce que c'est les fondements de la gestion mentale ? Alors en fait, la gestion mentale, elle explore, et elle décrit et elle étudie les processus mentaux d'un individu, et dans toutes ses diversités. Je vais vous donner un exemple que vous allez gentiment faire chez vous. Allez, je le fais aussi. Oui, voilà. Par exemple, si je dis ours blanc, Eh bien, on pourrait être dix dans cette salle, nous aurions tous une interprétation mentale de l'ours blanc qui est différente. Même si, on va dire, ah bah oui, il y en a plein qui ont une image. Oui, mais cette image, pour les uns, elle sera en noir et blanc, pour d'autres en couleur. Pour les uns, ce sera du dessin, l'autre, ce sera une réalité, d'un reportage, soit d'un souvenir, soit... Donc, on n'est jamais, jamais le même dans la façon de cheminer mentalement. Eh bien, c'est toutes ces petites différences qu'Antoine a pris des années et des années et des années à étudier, à analyser, à observer, jusqu'à décrire des profils, jusqu'à permettre un outil qu'on appelle le dialogue pédagogique, qui est notre outil de base. Le dialogue pédagogique. Le dialogue pédagogique, qui est notre outil de base pour aider l'enfant à se découvrir pensant. D'accord. Mais pas que pensant comme ça, pensant quand il est attentif, et c'est quoi être attentif ? Pensant pour comprendre, pensant pour mémoriser, pour réfléchir, pour imaginer, et chaque fois, c'est différent. Et donc, à force de mieux se connaître, c'est un peu comme quand on connaît bien sa boîte à outils, on est plus habile à l'utiliser et à bien utiliser chaque outil. Ok. La difficulté, quand même, c'est qu'on parle d'enfant, alors c'est vrai qu'on a un petit peu de recul, nous, adultes, parce qu'on a notre expérience de vie, donc c'est plus facile de voir un petit peu ces schémas de fonctionnement pour un enfant jeune, parce que tu as les enfants en consultation à partir de quel âge ? Alors, j'aime bien dire que le plus jeune avait trois jours, parce que c'est vrai, parce que le dialogue pédagogique peut même accompagner des nouveaux-nés, et que la plus âgée, elle avait 104 ans. D'accord. Donc, je te laisse imaginer. C'est vraiment très, très large. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ok. Mais quoi qu'il en soit, quand même, un enfant de 5-6 ans, tu as parlé tout à l'heure de processus mental, qui sont en fait les tâches que notre cerveau réalise, et le traitement de toutes ces informations, mais un enfant de 5 ans, il n'est pas capable de dire, ben, si, si, ah bon ? Et je vais même te dire qu'Antoine a écrit un livre, Antoine Delagarendrie a écrit un livre qui est une merveille, qui s'appelle Les grands projets de nos petits. Et déjà au berceau, déjà dans la toute petite enfance, il arrive à détecter des façons, ce qu'on appelle nous, dans notre métier, des façons d'être au monde. Il y a des enfants qui vont être beaucoup plus sensibles soit au bruit, soit à ce qu'ils voient, soit à ce qu'ils touchent. Et puis il y a des enfants qui vont ne rien manifester parce que tout est déjà à l'intérieur d'eux. Et de toute façon, la gestion mentale, elle vise à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'individu, pas à l'extérieur. Attention, il y a eu beaucoup de déviance à propos de la gestion mentale. Ah, tu aimes voir les choses donc tu es visuel. Ah, tu vois dans ta tête donc tu es visuel. Ça n'a rien à voir. Ça, il faut vraiment faire très très attention. Si un jour quelqu'un vous dit on m'a dit que mon enfant était auditif parce qu'il aime bien se parler dans la tête ou bien parce qu'il préfère écouter les choses que de les voir. Ouh là là ! D'accord. Danger. Ça n'a rien à voir. D'accord. Et donc ton travail, toi, ça va être de faire comprendre, de faire émerger en fait chez l'enfant. En fait, c'est point fort. Enfin, comment il préfère travailler, comment il apprend le mieux, si c'est en sautant, si c'est en chantant, si c'est, je ne sais pas, en dessinant par exemple. Oui. Donc c'est vraiment ça en fait. Là, déjà dans ce que tu dis, on est déjà à l'extérieur. Sauter, chanter, danser. On va commencer par un temps d'introspection. C'est-à-dire qu'on va accompagner l'enfant pour qu'il aille voir à l'intérieur de lui ce qui se passe. Et par exemple, il y a des enfants, moi je reçois des enfants CM1, CM2 ou au collège, ils ne comprennent pas qu'il n'ait pas une bonne note parce que, tu sais, j'avais tout compris. D'accord, tu avais tout compris. Qu'est-ce que tu avais fait en toi pour comprendre ? Ah ben, je pouvais tout me redire par cœur. Ben voilà. Oui, c'est du par cœur. Donc intérieurement, il pense qu'il a compris parce qu'il est capable de réciter par cœur à l'intérieur de lui. Sauf qu'on peut comprendre en se récitant par cœur à l'intérieur, mais on peut aussi n'avoir que mémorisé. Et c'est ça, moi il faut que je puisse affiner toutes les introspections qu'il fait pour savoir à quoi elles servent, pourquoi elles lui viennent, à quel moment, au service de quels projets. Et petit à petit, on met en évidence, en émergence, son chemin mental en fonction de ses projets, c'est-à-dire projet d'acte de comprendre ou de mémoriser, etc. et en fonction de ce qu'on lui demande. Et on va essayer de réconcilier le projet demandé avec son projet intérieur parce qu'il a les moyens. Ils sont là les moyens, mais je dis toujours aux enfants, tu sais, dans ta tête, tu as une série de cadenas, tu en as ouvert plein, puis il y en a peut-être pour lesquels la clé est un peu plus difficile à trouver. Alors si tu es d'accord, on va la trouver ensemble. L'image est superbe parce qu'en fait, l'enfant peut vraiment comprendre ça. Oui, et puis ça le rassure de se dire qu'il a le cadenas. Ce n'est pas qu'il lui manque quelque chose. Moi, je suis, c'est surtout en France, je rappelle que je suis belge, mais ce qui m'a choquée en arrivant en France, c'est cette façon de coller à beaucoup de choses le terme de pathologie ou de handicap. La dyslexie, c'est un don. C'est un plus. Vous avez tous entendu. La dyslexie est un plus. Voilà. Alors, je fais un petit coucou à mon fils. Si tu es à l'écoute, voilà, souviens-toi de ça. C'est très, très important. De même que les enfants à haut potentiel, c'est compliqué, mais pas pour tous. Et on ne doit pas généraliser. Il y a des dyslexiques et des hauts potentiels qui vont très bien et qui ne passent pas par la case besoin d'aide parce qu'ils ont une programmation de chemin mental qui a eu toujours confiance en elle, qui n'a pas été déstabilisé. Tant mieux pour eux. C'est une belle proportion. Si, il faut... Alors, voilà. On a bien entendu, en effet, que tout ce qui est aujourd'hui est dicté comme trouble du neurodéveloppement. ça peut être en effet une richesse pour l'enfant mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout appréhendé de cette façon-là. C'est-à-dire que que ce soit à l'école ou voilà, l'étiquette n'est pas la même. Je suis quand même assez offusquée quand je reçois des mots d'une maîtresse d'un enfant de 3 ans qui est donc en petite section de maternelle. Bonjour, Madame Thomas. Visiblement, cet enfant a du retard. Alors là, les bras m'en tombent parce que c'est quoi avoir du retard à 3 ans ? C'est mal parlé ? Oui, mais s'il parle mal, c'est parce qu'il n'avait pas le projet de parler. Il avait le projet de monter, démonter, faire des puzzles, faire des acrobaties. Donc, il a donné priorité à son corps. Mais c'est indispensable qu'on donne des priorités. Il aura 3 ans de plus, on lui dira arrête de vouloir être partout à la fois. Mais quand il est petit, on lui interdit de choisir par où il va commencer. Donc, c'est toute cette façon d'appréhender les choses et souvent, j'accompagne plus les parents que l'enfant dans un premier temps quand ils sont petits pour les rassurer que tout va bien, qu'il faut qu'ils acceptent que l'enfant n'a pas le projet d'écrire bien pour le moment parce qu'il attache plus d'importance à parler bien. Oui, alors, je suis complètement en phase avec toi mais encore une fois, ça, ce n'est pas le rythme de l'école. Donc, c'est là que les choses ça peut coincer. Voilà, les choses coincent exactement. parce que, bien sûr, c'est complètement entendable ce que tu dis. Voilà, moi, je suis à 100% pour aussi mais, voilà, la société ne fonctionne pas de cette façon-là et c'est, il y a peut-être des choses. Est-ce que toi, tu travailles aussi avec les enseignants avec les écoles, oui ? Donc, j'ai passé, j'ai quand même travaillé 16 ans dans un lycée professionnel à Tenon, à commencer par former toutes les équipes pédagogiques. Donc, tu arrives quand même à faire un peu bouger les lignes ? Oui ? Alors, dans les établissements dans lesquels le projet scolaire s'appuie là-dessus, c'est merveilleux. Je l'ai fait, donc, à plusieurs reprises, à des mots de la salle à Rumi, enfin, je ne veux pas énumérer tous les endroits mais il y a eu vraiment des établissements scolaires primaires et secondaires qui ont été extrêmement moteurs dans ce projet. Après, voilà, la vie tourne, les directeurs ou directrices s'en vont à la retraite et la relève, je ne porte pas de jugement mais la relève veut moderniser, veut faire ceci, veut faire cela et puis, on tombe dans l'oubli d'une pédagogie simple qui était mise en place accessible à tous et les nouveaux profs arrivant ne sont pas formés et puis voilà. Oui, c'est ça, c'est que la formation initiale déjà ne comprend pas ce genre de principes et forcément, c'est compliqué. À l'IUFM, ils ont trois heures, je crois, de gestion mentale au programme alors qu'en Belgique, c'est vraiment quelque chose qui continue d'être, les formations, elles regorgent de candidats et c'est vraiment très... Ah oui, ça fonctionne bien. Il faut qu'on fasse un peu un copier-coller, voilà, je ne sais pas, Vinciane, fait quelque chose. Alors, je peux peut-être faire un appel à ce niveau-là. Souvent, ce sont les associations de parents d'élèves qui peuvent proposer aux établissements, ne serait-ce que d'abord une conférence pour expliquer la démarche. Je vois dans certains établissements, ça a commencé par ça et après, on a organisé des tout petits ateliers puis on laisse le temps. Il ne faut pas brusquer. Il faut que les personnes se sentent prêtes et adhèrent au projet parce que forcés et contraints, ça peut avoir un contre-effet pire que ce qu'il y avait déjà avant. Donc, il faut... Mais ça peut être une des démarches. Donc, on lance un appel ? On lance un appel aux APE et aux appels ? Voilà, si vous souhaitez que Vinciane intervienne pour faire une conférence, c'est bien, on donnera tes coordonnées en fin d'émission parce que ça me semble en effet essentiel qu'il y ait une vraie continuité. C'est-à-dire que oui, en effet, cette mise en place à la maison, que les parents comprennent aussi cette philosophie, le processus de la gestion mentale, mais si en effet il n'y a pas de continuité avec l'école, c'est un peu compliqué. Ce qui est important aussi, c'est que pendant les années 50 et 80, etc., on était assez isolés parce que les travaux d'Antoine de Lagarendry ne valaient que ce qu'Antoine de Lagarendry disait. Qui c'était ce monsieur ? Alors lui, au départ, il est pédagogue, il est philosophe et c'est sa propre expérience qui l'amène à s'interroger sur ce qui fait qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas. Étant donné qu'il était très très bon élève et que subitement, une année, les résultats ont complètement chuté. Et ça l'a beaucoup frustré, il a redoublé une année et après, on lui a découvert une maladie d'oreille qui avait fait diminuer son audition et là, il s'est dit mais il y a un lien parce que c'est cette année-là que j'ai commencé à moins bien travailler, pas travailler, mais en tout cas, à moins bien réussir à l'école. Donc, à partir de là, il s'est dit tiens, c'est intéressant, je voudrais essayer de comprendre et il a interrogé pendant des années tous ceux qui réussissaient bien et puis d'autres qui réussissaient pas bien. Et il a vraiment cherché à comprendre et alors, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences confirment tout ce qu'il a écrit. Et les neurosciences qui utilisent des outils formidables mais qui ne sont que psychométriques, c'est-à-dire les tests, eh bien, aujourd'hui, en tout cas en Belgique, par exemple, Daniel Favre, etc., ils travaillent avec nous parce qu'ils disent là où la neurosciences a sa limite, parce que le test psychométrique est assez générique, eh bien, la gestion mentale peut prendre la relève, affiner, personnaliser le profil et offrir à la personne ce qu'il faut pour elle. D'accord. Ok. Voilà. C'est vraiment du sur-mesure, quoi. Exactement. C'est ça. Ok. Très, très bien. Ok. Eh bien, ce que je te propose, Vinciane, on va faire une pause musicale et après la pause musicale, eh bien, on parlera peut-être un petit peu plus de... peut-être des champs d'application de la gestion mentale et puis concrètement, comment tu fais, toi, quand tu es en consultation parce que moi, ça m'intrigue de savoir, voilà, je me dis, ça doit prendre un temps pas possible. Voilà. Donc, tu nous expliqueras un petit peu ce que tu fais en consultation. Très bien. Ok. On va écouter Mika, Love Today et on se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles avec Isabelle. De retour dans Parenthèse parentale avec Vinciane Thomas qui est orthopédagogue et qui nous parle aujourd'hui de gestion mentale. Alors, on a vu, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a dit parce qu'on est parti un petit peu dans tous les sens mais bon, on est resté quand même concentré sur cette gestion mentale. Alors, on a vu que la gestion mentale c'était en fait aller un peu explorer, découvrir ces processus mentaux qui vont permettre à l'enfant, tu as employé plusieurs fois le terme de mise en projet, de se mettre en projet, c'est ça, donc pour atteindre un but et puis je crois que ce qu'on va voir là, c'est que ça permet aussi de mieux se connaître. Ah oui, oui, tout à fait. De mieux se connaître et puis d'élargir du coup son champ de compétences aussi. Tout à fait. Et puis de devenir peut-être plus autonome. Donc là, on fait rêver les parents là je pense. Mais non, c'est tout à fait possible. Donc c'est ça ? C'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Alors, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui puisqu'il y aura plusieurs émissions, on va un petit peu être dans une palette qui fait le tour qui explique un petit peu tout ce à quoi la gestion mentale peut venir en aide. Mais à partir de l'émission suivante, tu auras vraiment des thèmes extrêmement construits pour donner des pistes aux parents sur la façon dont on aide un enfant à mémoriser, à comprendre, à se mettre en projet, etc. Aujourd'hui, c'est un peu... On brosse un peu le tableau en général. Exactement. Et donc là, justement, ce qui était peut-être intéressant de savoir, c'est que la gestion mentale n'est pas qu'un outil pédagogique. Donc au fil des années, moi j'ai développé mon métier et je l'ai élargi à des domaines dans lesquels la gestion mentale peut intervenir avec beaucoup d'efficacité. J'y suis arrivée toujours par hasard. La première fois, c'est aux Anders, étant donné que pour des raisons familiales, je devais y aller tous les jours et j'ai été amenée à aider une personne qui sortait de six mois de coma artificiel qui avait donc perdu beaucoup de repères et qui était en conflit avec l'équipe des kinés qui avait l'impression qu'elle ne faisait pas d'efforts. Donc j'ai fait avec elle un travail d'introspection pour aller rechercher dans sa mémoire et dans ses ressentis des comportements et des gestes qu'elle pouvait avoir connus très bien avant et ça a tellement porté ses fruits que j'ai fait la même chose après avec des personnes qui avaient subi des AVC. Alors est-ce que c'est quelque chose, je me permets de t'interrompre, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait je dirais instinctivement ? C'est-à-dire que est-ce que tu savais déjà que la gestion mentale pouvait aller aussi sur ce domaine-là ou c'est vraiment ton expérience, voilà ton cœur qui a parlé, qui a dit je teste la gestion mentale sur ce champ d'appétition-là. Je pense que c'est un peu déduire. Pour moi c'était évident qu'un tel outil, moi aussi je suis soi-disant un cas désespéré dyslexique et j'ai bien vu tout ce que j'avais pu faire évoluer en moi avec la gestion mentale et je me suis dit mais c'est ma vie qui change donc il y a plein de pans de ma vie qui ne concernent pas la pédagogie et qui profitent de la gestion mentale donc là je me suis dit j'ai rien à perdre je lui avais d'ailleurs dit à la jeune elle s'appelait Gladys si tu m'entends Gladys ça a été tellement extraordinaire j'ai tout écrit et j'ai soumis ça à Antoine Delaguerandry sans savoir que lui aussi se remettait d'un AVC à l'époque et il a complètement validé ce que j'avais fait étant donné que lui-même on lui avait dit que probablement il parlerait mais avec beaucoup de difficulté alors que c'était un grand orateur et que très certainement il n'écrirait plus et ce jour-là il m'a quand même dédicacé un livre avec sa petite écriture tremblante parce qu'il retrouvait les moyens d'écrire et il m'a dit et c'est écrit je me suis rééduquée avec la gestion mentale et à partir de là je me suis dit bon allez hop chaque fois qu'une problématique se présentera pourquoi pas essayer avec la gestion mentale et de fil en aiguille je suis allée dans des entreprises c'est toujours les gens qui sont venus vers moi j'ai jamais moi démarché donc j'ai aidé dans des entreprises à réorganiser des équipes de travail dans une cohésion de communication d'entente et de fiche de poste j'ai aussi pu accompagner des couples qui avaient l'impression de ne plus se comprendre qui avait même le projet de se séparer et pour l'un d'entre eux je sais qu'aujourd'hui ils sont toujours ensemble j'ai beaucoup de parents qui viennent parce que ils ont des conflits ouverts avec leurs adolescents qui ne savent pas comment faire pour les gérer parce que la gestion mentale elle utilise aussi tous les outils de la communication mais avant d'utiliser les outils de la communication elle cherche à savoir comment on communique avec soi-même à l'intérieur de soi et c'est de mettre en lien ces communications qui font que on comprend que l'autre il n'est pas contre nous mais il est je dirais perpendiculaire à nous il a un projet ou un objectif et nous on en a un autre évidemment que ça coince et que voilà etc donc il y a comme ça plein de situations dans lesquelles je peux intervenir donc tout ce qui est systémique familial et puis Alzheimer Parkinson sclérose en plaques il y a aussi des choses très très intéressantes à faire et la démarche de l'accompagnement de fin de vie je le fais à la demande des familles et ça c'est quelque chose d'assez particulier qui sont toujours des projets que je n'accepte pas toujours ça dépend la situation et puis ça reste de l'ordre du bénévolat parce que ça c'est autre chose mais c'est pour vous dire c'est pour te dire jusqu'à quel point la palette de la gestion mentale elle a toutes les teintes toutes les couleurs c'est un outil alors comment comment tu expliques quand même que alors si c'est si puissant que ça bon et puis je je dis que c'est puissant comment ça se fait que c'est pas plus répandu quand même alors tu as l'air de dire que qu'en Belgique voilà c'est assez assez utilisé mais en France c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est super connu quoi je pense qu'il y a plusieurs raisons d'abord Antoine Delagare-Andrie avait travaillé à l'époque avec l'éducation nationale je suis pas certaine des années mais je sais que il y avait des grands projets et puis bon on sait ce que c'est l'éducation nationale c'est des c'est un ministre qui change c'est des inspecteurs qui partent à la retraite et d'autres qui viennent et c'est toujours une question de projet et quand un projet emballait un autre il y a des effets de mode donc ça veut dire qu'il voudrait faire de la gestion mentale avec nos dirigeants à l'Assemblée nationale pardon non mais voilà parce que ce qui marche dans un pays il doit marcher dans un autre au Canada aussi la gestion mentale parce qu'on peut faire du Montezorier avec de la gestion mentale on peut faire du Steiner avec de la gestion mentale la gestion mentale est un outil qui s'accorde qui vient en plus donc mais il faut être formé parce que c'est vraiment une formation c'est quand même assez laborieux et ça ne s'improvise pas et c'est peut-être ça qui a découragé c'est pas comme par exemple Gardner et les intelligences multiples c'est très intéressant pour le moment c'est un peu la mode oui c'est vrai qu'on en entend plus parler c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est les intelligences logico-mathématiques l'intelligence linguistique verbale tout ça ça peut être intéressant mais de nouveau ça observe l'enfant de l'extérieur et pas de l'intérieur et il y a quand même beaucoup beaucoup d'effets de mode aussi voilà j'ai pas d'autres réponses je sais pas en fait c'est un petit bonhomme de chemin il faut que tu prennes ton bâton de pèlerin et que tu as déjà bien commencé à le faire ça fait déjà des années que tu le fais depuis les années 90 quand même donc voilà ok donc sur les champs d'application donc on a vu voilà tout ce que tout ce que tu pouvais proposer et tout ce que voilà la gestion mentale en fait sur tous les champs toutes les périodes de la vie et toutes les difficultés et qu'on peut rencontrer la gestion mentale peut avoir son utilité tout à fait Antoine Delagarendrie définissait la gestion mentale tant comme pédagogie que comme psychologie sociale parce que dans les dans l'interférence entre deux personnes dans la communication et bien on n'a pas toujours conscience que la gestion mentale de l'autre et prend énormément de place on sait que dans la communication il y a près de 90% qui est implicite mais justement c'est implicite il vient de notre intériorité et bien c'est cette intériorité là qu'on analyse et qui permet d'harmoniser et et de rencontrer l'autre sur un terrain plus plus propice à l'entente et à la compréhension de l'autre et de soi-même d'accord donc je comprends oui l'aspect social de la chose d'accord Vinciane est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment tu procèdes clairement quand quelqu'un te contacte prend rendez-vous avec avec toi comment va se passer là où les consultations j'imagine qu'il doit y en avoir plusieurs que ça se fait pas c'est vrai ça dépend d'accord déjà je tiens à dire que je ne pars jamais du principe que je suis indispensable avec mon outil je ne sais pas j'accueille et je vérifie parfois je réoriente parce que je pense que je ne suis pas prioritaire d'accord voilà déjà ça c'est important il peut y avoir d'autres choses à travailler oui avant de voilà il y a ça et puis on peut ne pas convenir je peux ne pas convenir à des parents ou à un enfant et c'est quelque chose qu'il faut admettre c'est très important je pense qu'il y a beaucoup de gens qui renoncent à de l'accompagnement en disant ça ne marche pas alors qu'en fait ils n'étaient pas en harmonie avec la personne avec qui ils faisaient la démarche c'est tout à fait vrai donc moi je préfère qu'on me dise franchement ça passe pas avec vous ce sera un cadeau parce qu'au moins je sais que on perd pas notre temps quoi et voilà donc ça c'est une première chose pour le reste pour le premier rendez-vous je demande que dans la mesure du possible les deux parents soient présents avec l'enfant parfois c'est possible parfois pas et le temps d'écoute le temps d'échange de l'anamnèse il peut durer entre une heure et une heure et demie alors est-ce que tu peux préciser ce qu'est l'anamnèse s'il te plaît l'anamnèse c'est un temps où on se raconte où on fait un petit peu on balaye l'histoire de la personne ça peut être dans tous les sens il y en a qui vont d'abord me parler de la naissance d'autres de la raison pour laquelle ils sont là et puis voilà c'est aussi son importance ça non ? tout à fait mais à un moment donné je vais faire en sorte que j'ai suffisamment de renseignements pour déjà savoir si je suis la bonne personne avec la gestion mentale et à ce moment là je vais expliquer en quoi je pense que la gestion mentale peut venir aider l'enfant ok dans un premier temps alors c'est toujours très amusant je ne m'adresse qu'à l'enfant et je demande aux parents de se mettre un peu en retrait parce que sinon on va voir sur leur visage que ah oui les mimiques oui oui je veux rien je veux rien ok et que je rassure l'enfant je dis tu sais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et puis s'il y a des choses que tu ne sais pas ben tant mieux on apprendra à les connaître ensemble ça n'a aucune importance et voilà j'établis un contact je parle toujours des loisirs je parle toujours de ce que l'enfant aime de ce qu'il réussit j'essaye vraiment qu'il comprenne que je suis là avec lui et pas contre lui d'accord même si parfois on m'a décrit qu'on m'amène un enfant parce qu'il est paresseux de mauvaise volonté qu'il fait des colères que ceci et ça non moi je prends le côté épanoui et beau de l'enfant et puis après je vais l'interroger lui je lui dis mais alors pourquoi est-ce que tu penses qu'on t'a amené aujourd'hui alors là des fois il dit je sais pas en regardant un peu son papa et sa maman puis des fois il dit parce que je suis nul ah oui tu es d'accord tu es nul et on va rebondir là-dessus etc et il y a donc tout ce temps accordé à l'enfant et après à un moment donné je lui dis bon on peut féliciter tes parents quand même parce que regarde ils n'ont pas parlé des fois et on a quand même dû leur dire deux trois fois qu'il fallait se taire mais en gros et puis après je demande au papa et à la maman de rajouter ou de cautionner ou de devoir parce qu'en fait ce qui est très important dans ces moments c'est qu'on se rend compte que déjà là on n'est pas sur la même longueur d'onde des fois je vois les yeux écarquillés des parents quand ils entendent leur enfant c'est si mais je travaille alors je les vois faire des grands gestes comme pour dire ah bah dis donc du chapeau tu travailles mais non l'enfant il est persuadé qu'il travaille on doit en tenir compte et ça je le dis aux parents ça change tout ça remet toutes les choses à leur place ça c'est le rendez-vous de l'anamnèse d'accord donc là c'est vraiment important en effet on comprend bien que les parents soient présents tous les deux dans la mesure du possible parce qu'en effet il y a déjà des éléments importants qui sont mis à jour voilà ok d'accord après le moment crucial c'est quand je vais dire à l'enfant je pense qu'on peut faire un petit bout de chemin ensemble est-ce que tu serais d'accord mais avant de me dire si tu es d'accord je vais t'expliquer en quoi ça consiste là je ne peux pas vous dire en quoi ça consiste puisque chaque projet va être différent ça peut être une approche scolaire systémique familiale peu importe je lui explique le projet qu'on pourrait avoir ensemble et puis quand je sens que l'enfant hésite je rebondis tout de suite parce que évidemment les parents ont envie de dire oui et signer tout de suite et prendre des rendez-vous et là je dis non attendez mais l'enfant peut être plus plus réservé souvent et je lui dis tu sais ce que tu fais tu laisses passer 2-3 jours tu y réfléchis en t'imaginant que ça veut dire que tu viens une fois par semaine au moins 5 fois parce que je donne je pense que quand on travaille avec un enfant il faut minimum 5 séances s'il en veut une 6ème il doit me justifier qu'il en a besoin d'accord ok voilà après c'est différent quand il s'agit de troubles autistiques et tout ça là je parle de soucis scolaires un peu un peu généreux d'accord donc là les parents ne comprennent pas ils disent ah non 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 mais nous on veut oui mais c'est son projet oui et puis on ne peut rien faire contre la volonté de l'enfant de toute façon le traîner au cabinet pour voilà il n'y aura pas de résultat il n'y aura pas de résultat je pense que toi c'est la même chose quand tu accueilles si tout le monde n'est pas prêt à entrer dans un projet ça ne peut pas avoir un effet positif donc je dis parfois aux parents je pense que c'est préférable d'attendre oui mais vous ne vous rendez pas compte les résultats j'y mets peut-être que justement il a besoin de se casser la figure ou de se confronter à une certaine limite pour vraiment prendre conscience que seul il n'y arrivera pas ça ça peut être compliqué pour les parents parce que c'est vrai que des fois se casser la figure comme tu dis ça peut faire émerger certaines choses et pour les parents oui c'est même douloureux parce que laisser son enfant avoir des échecs et bien voilà c'est un peu contre-intuitif et ça c'est en lien comme dit Daniel Favre qui met qui met l'histoire il a écrit l'historique de l'échec en fait c'est parce que dans notre société l'erreur elle est associée au mal à la faute il faut essayer de faire évoluer les mentalités l'erreur est un tremplin vers une amélioration l'erreur elle est là pour dire j'ai envie d'apprendre je suis en train d'apprendre je ne sais pas tout de façon innée je suis sur un cheminement et j'essaye je me trompe je recommence et c'est comme ça que je vais arriver dans une zone de confort où j'aurai où je vais pouvoir dire ah maintenant je sais oui c'est ça c'est qu'on est tellement dans une société de performance que voilà il faut y arriver du premier coup l'école entretient aussi un petit peu ça et c'est vrai que l'école est l'entretien dans le sens où par exemple dans certains établissements on n'a jamais de contrôle écrit noté je dis bien noté avant d'être sûr que toute la classe ait assimilé un concept ce sont des contrôles de vérification et le prof dit ah là ça c'est pas encore tout à fait complet tiens là peut-être que tu devrais mais c'est pas noté donc l'enfant est en confiance de se dire j'ai le droit de me tromper je suis dans un processus d'apprentissage et puis quand il dit au prof là ça y est je pense que j'ai compris ok alors on interroge et on valide ça n'est plus du tout le même rapport par rapport aux notes et par rapport à l'échec si les parents ont cette attitude déjà à la maison ils vont se rendre compte que la motivation va perdurer chez l'enfant qui a le droit de se tromper alors que l'enfant qu'on réprimande à chaque fois qu'il fait une erreur s'il récite sa leçon d'histoire ou s'il ne sait plus je te l'ai déjà dit trois fois bah oui mais peut-être pas comme j'aurais besoin donc ça c'est de la gestion mentale et puis même quand bien même je suis en phase d'apprentissage donc est-ce que ça veut dire pour revenir à tes consultations est-ce que ça veut dire que pour chaque consultation les parents seront présents parce qu'en fait il y a un travail tu travailles avec l'enfant mais je pense qu'on ne peut pas passer outre quand même je vais employer un horrible mot mais un réajustement de la posture même du parent donc il faut aussi qu'ils l'entendent ça les parents donc il y a besoin est-ce que tu fais des consultations différentes pour les parents il y a le choix d'accord j'ai parfois des parents qui disent qu'à l'issue de l'anamnèse ils comprennent beaucoup de choses et ils se rendent compte que c'est peut-être d'eux que doit d'abord venir un changement dans l'approche des devoirs et des leçons dans ce cas-là je travaille avec eux et on épargne les séances à l'enfant qui en fait n'a pas de problème oui c'est même assez souvent non ? comme ça non ? c'est régulier voilà alors que quand l'enfant est partant je laisse l'enfant choisir s'il veut que son papa ou sa maman ou les deux restent présents mais motus et bouche cousue ils sont spectateurs mais qu'il soit là ou pas les cinq minutes de la séance de la fin de la séance sont toujours celles où l'enfant avec moi va dire à ses parents voilà ce que j'ai découvert aujourd'hui sur ce qui se passe en moi donc j'aimerais bien que dorénavant quand tu m'interroges tu me rappelles que et donc on partage et on fait en sorte que ce ne soit pas un secret au contraire tout est fait pour apaiser une situation délicate des moments des devoirs donc plus les parents deviennent complices plus la motivation va réémerger et mieux on va être dans le moment des devoirs et des leçons ok oui c'est bien puis ça fait aussi l'enfant va reformuler en fait ce qu'il a entendu pendant la séance ça c'est toujours bénéfique au niveau au niveau cérébral et puis et puis le fait que ce soit lui qui parle à ses parents directement et pas toi la thérapeute ça peut être aussi oui quelque chose de bénéfique parfois j'ai un mauvais rôle pour l'enfant parce que je dois dire à l'enfant écoute non stop quand ton papa te dit que c'est assez avec l'écran ou avec les jeux et ben tu obéis qu'est-ce que je vais te dire pourquoi c'est toujours la même chose c'est à dire c'est dans les deux sens voilà c'est à dire qu'il y a le cadre il y a toujours un cadre mais il peut y avoir en effet beaucoup de bienveillance à côté Vinciane je suis désolée mais le temps passe à toute allure avec toi regarde on est presque à la fin de l'émission ce qu'on va faire parce que les auditeurs vont pouvoir nous envoyer des questions s'ils ont des questions des choses des problématiques donc vous pouvez envoyer vos questions soit directement sur le messenger peut-être de radio Grand Lac ou sur le mien sur le messenger d'Isabelle Pierce est-ce que tu veux communiquer ton numéro de téléphone Vinciane pour que les gens puissent aller c'est parti alors c'est le 06 08 87 25 58 super et bien merci beaucoup on se retrouve dans 15 jours alors on n'a pas tout à fait terminé l'émission parce qu'avant de se dire au revoir et bien il y a l'agenda de notre partenaire l'application gratuite et locale autour des parents qui permet de trouver les professionnels dont les parents peuvent avoir besoin ainsi que les activités à faire autour de vous donc c'est parti jusqu'au 19 octobre vous pouvez rejoindre le cycle d'ateliers signes associés à la parole de 9h à 10h animé par Séverine de Famille Licence et Boulevard-le-Pic à Aix-les-Bains vendredi 9 il y aura une soirée jeu en famille de 18h à 22h animé par Ludotex à la résidence Fontanet toujours à Aix-les-Bains toujours le vendredi 9 à la boutique Graines de Marmots à Chambéry elle propose un atelier yoga prénatal qui aura lieu non pas à la boutique mais à l'espace Pierre-Cotte à Chambéry c'est de 16h30 à 18h samedi 10 et dimanche 11 à la baie de Mémar à Aix-les-Bains l'atelier des bulles animé par Christelle proposera au Bifit l'événement Aix-les-Bains Riviera des Alpes un atelier méditation en famille à samedi c'est à 10h15 et dimanche à 15h15 à partir du 12 septembre commenceront des cours collectifs de sophrologie nature pour les enfants avec Sandrine Ancawa qui est notre nouvelle animatrice Radio Grand Lac bienvenue Sandrine vous la découvrirez demain jeudi 8 de midi à midi 30 dans une émission intitulée La Nature et Vous alors reportez-vous à l'application autour des parents pour ces cours collectifs parce que je crois qu'il y a des groupes d'âge des horaires différents mardi 13 à la mode Cervolex chez Crapahut pédiatrie à 10h de 10h à midi Cécilia de Parent Douceur débutera ainsi que le Maman Bébé sur le postpartum mardi 13 toujours et vendredi 15 Jenny de l'atelier Gribouillis propose deux ateliers parents-enfants d'écriture d'histoire et ça se passera au Café Librairie L'Eveil Aix-les-Bains Mercredi 14 à la Journée des Enfants à la Foire de Savoie Vous y retrouverez Patricia Kovella qui est sophrologue et ses célèbres émoticardes et puis aussi notre partenaire de l'application autour des parents C'est de 10h à 19h Le 14 de 17h à 18h30 au Café Associatif La Nébuleuse à Chambéry-le-Vieux Vous retrouverez Myriam de Parentalité Cohérente qui propose un atelier gestion des conflits au parc et surtout 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 notez bien dans votre agenda le rendez-vous incontournable des familles samedi 24 et dimanche 25 septembre au manège à Chambéry se tiendra Côté Parent le salon des familles le village des enfants Retrouvez toutes les informations sur Côté Parent tirez Côté pardon côté-parent point fr sans les accents ça donne cote-parent au pluriel point fr Voilà les amis ce coup-ci parenthèse parentale c'est terminé on se retrouve avec Vinciane dans 15 jours d'ici là portez-vous bien chambéry